Parce que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Si vous le faites, vous savez ce qui signifie. C'est ce que je veux dire, madame la ministre. Laissez-moi vous dire que vous le faites. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers collègues. Abba Spal, vous avez la parole. Suivie de Serine Abou Mba Ketiam. Merci beaucoup. Madame la ministre, des Affaires étrangères, vous êtes ici. Vous êtes là. 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 à l'étranger. Donc, toutes ces questions qui sont soulevées ici ne sont pas nouvelles pour vous. Et je sais que vous allez apporter les réponses qu'il faut. Je voulais aussi en profiter pour saluer mon frère et ami, le secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur, M. Chérif Diouf, qui m'a dit que je n'ai pas de nom, qui m'a dit que je n'ai pas de nom. M. Chérif Diouf aussi mon frère et ami Yankob Djeme, M. Bignonna, qui fait un excellent travail. Vous êtes notre compagnon d'infortune, ou de fortune selon, mais il va vous falloir être très stoïque à l'Assemblée nationale, parce que nous autres députés, quelquefois, avons des comportements curieux. Mme le ministre, je voulais nous parler aussi un peu sur une question qui est souvent soulevée, qui a été soulevée deux fois par un collègue. Apparemment, je sais, peut-être qu'il ne maîtrise pas un peu les rouages juridiques, mais je tenais à dire que nous avons des intérêts, mais le procureur a fait des soins transmis, et puis nous ne l'avons pas fait, parce qu'il y a des rites, Mme le ministre. Maintenant, ce que je voulais savoir par rapport à ça, nous sommes rites, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, est-il possible, dans le cadre de la coopération avec certains pays où ils sont partis se cacher, est-il possible de les faire revenir au pays ? C'est un moment, Mme le ministre, il faut qu'ils nous appellent. Donc, nous avons des frontières, soit transmises. Quelqu'un l'a dit, il a raison, il ne faut pas faire les mêmes erreurs que Macky Sall. Il a été 12 ans avec Macky Sall, c'est maintenant qu'il nous dit qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que Macky Sall. Donc, nous n'allons jamais faire les mêmes erreurs que Macky Sall. Mme le ministre, il y a une question qui peut être sensible quand même, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de pays voisins, de pays amis, mais quand même, Ndakaru, Berine, trop, trop, ils sont un peu partout, dans la rue, ils sont des gens, ils sont des gens, ils sont des gens, ils sont des gens dans la rue, il y a la prostitution, il y a la criminalité. On va être très amis avec nos voisins, mais Mme le ministre, je pense que nous avons des gens qui ont des gens quand même, parce que Ndakaru, la capitale, ils sont partout. Alors, derrière le Loulou, on va trouver vraiment les moyens pour que quand même, que Loulou, nous a l'air. Si on dit Delo, c'est le Duc, le Niger l'a essayé, le Niger l'a fait, et pourquoi pas nous, Dacar ne peut pas aussi, parce que nous sommes très gentils, Dacar ne peut pas être ce qu'il est actuellement. Madame le ministre, par rapport, surtout aussi, nous aurions souhaité que la diplomatie soit ce qu'elle a toujours été. et là, on m'a dit, le Gérard, on mange à nos amis socialistes, parce que quand même, on avait une vraie diplomatie. C'est après que cette diplomatie-là a évolué, nous politisons qu'à outrance, que les filles, nous sommes, nous avons vécu le calvaire avec les gens qui étaient censés les protéger à l'étranger. Donc, c'est ça aussi, nous devons nous regarder. Nous voulons avoir une vraie diplomatie, Madame le ministre. Une diplomatie qui n'est pas pour les intérêts, donc d'un seul, d'un seul, d'un seul, d'un seul téléphonique. Nous devons nous regarder aussi en Afrique. Comment nous pouvons-nous faire ? Nous avons cette possibilité-là. Si je suis venu au Sénégal, si je suis venu au Gambie, je continue à avoir le même réseau. Si je suis venu au Mali, ainsi de suite, ainsi de suite, je pense que nous devons nous avoir. Parce que des gens l'ont essayé, et nous aussi, nous avons aussi mal. Je vous remercie et je vous félicite. Vous êtes le plus grand-grand-leur qui est le plus grand-grand-leur qui est le plus grand-grand-leur qui est le plus grand-leur. Mais le Sénégal, il ne s'agit pas de plus grand-leur. Si vous n'avez pas de plus grand-leur, il n'y a pas de plus grand-leur. Tout est le plus grand-leur. Mais il y a des moments où on doit être ensemble, il y a des moments où on devra se séparer. Et on va se séparer, Inch'Allah. Dépézé, vous allez venir. Merci, cher collègue. Sérigne Abou Mbaké-Tiam, vous avez la parole suivie de Adjidjar Ammergan. Merci, M. le Président. M. le ministre, je vous remercie de Mouyou, je vous remercie de Mouyou, je vous remercie de votre collaborateur, je vous remercie de votre collègue, je vous remercie de votre nomination, Mme la ministre, je vous remercie de mon nominant, que le peuple sénégalais n'a pas eu de côté de toi. Dieu le tue, Dieu le tue, et tous les membres du Sénégal. Madame la Ministère, pourquoi est-ce que nous examinons la loi ? Parce qu'aujourd'hui, les frontières ne sont pas des sources de conflits. Mais si cette loi est venue, elle renforce la coopération et le développement, nous les partageons. Parce qu'aujourd'hui, les frontières ne sont pas des barrières, au lieu qu'il n'y ait pas des commerces, mais l'interaction humaine, ce n'est pas un catalyseur d'échanges et de coopérations entre l'État et l'État. Donc au Sénégal, on a beaucoup de conférences avec ce qui s'est passé, qui s'est passé sur les frontières, qui s'est passé sur les terrestres, qui s'est passé sur les maritimes, et qui s'est passé sur les voisins. C'est ce qui s'est passé, pour que nous puissions ratifier ce qui s'est passé sur la convention. Parce que la ratification du traité au Niamé, il y a des avantages qui s'est passé sur la direction, qui s'est passé sur le commerce, sur la coopération, sur le partage. Donc il faut encourager ce qui s'est passé sur beaucoup de domaines, qui s'est passé sur la sécurité transfrontale, parce qu'on fait face à la montée des menaces transnationales, telles que ce qui s'est passé sur le terrorisme, ce qui s'est passé sur le trafic d'armes, ce qui s'est passé sur la traite humaine, et ce qui s'est passé sur les crimes organisés. Donc une coopération renforcée entre les États, ce qui s'est passé sur l'essentiel. Et que le renforcée, il faut signer, ratifier ce qui s'est passé sur la convention, c'est ce qui s'est passé sur le Sénégal, qui s'est passé sur le projet transfrontalier, qui s'est passé dans les domaines des infrastructures, et qui s'est passé sur le commerce, et qui s'est passé sur l'agriculture, mais aussi renforcer ce qui s'est passé sur le Zalekaf, la zone de libre-essange continentale, ce qui s'est passé sur le ComCom, par rapport à ce qui s'est passé sur le commerce, et que beaucoup de ressources sont bien, ce qui s'est passé entre les États, ce qui s'est passé sur le Zizman Migné, ce qui s'est passé sur le forêt, ce qui s'est passé sur tout. Donc cette convention va permettre d'avoir une gestion équitable, mais équitable.